Imaginez-vous que vous vous rapprochez de l'infini, donc quand vous vous rapprochez de l'infini, automatiquement votre état à vous diminue, votre grandeur diminue, parce que vous êtes en train de vous approcher de l'infini. Maintenant, plus vous vous approchez de l'infini, plus vous allez devenir petit. Mais d'un autre côté, vous vous êtes rapproché de l'infini, donc ça c'est une grandeur énorme. Les gens ne voulaient pas se rapprocher de Rabbeinu, parce que Rabbeinu diminuait les gens pour les faire avancer. Rabbeinu n'avait pas des élèves présents avec lui qui étaient des gens comme nous. Il n'avait que des tzadikim autour de lui, et il a travaillé avec eux. Seulement ces tzadikim-là, il se sauvait de lui parce qu'il voyait qu'il était en train de les amener vers une petitesse qui était insupportable pour eux. Il n'y a que Rabbeinu qui a supporté ça. Que Rabbeinu qui était capable d'un tel amour de la vérité, qu'il était capable de s'annuler complètement, qu'il n'y a rien de lui. Rien, rien de lui. Rien. 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 Rien.